Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise pour cette ouverture de la boutique de chez Xiaomi qui a ouvert au 39 boulevard de Sébastopol ou ici au croisement dans le premier arrondissement rue de la Cossonnerie Xiaomi si vous ne connaissez pas, c'est une marque de produits d'origine chinoise que l'on compare à Sony, on l'appelle le Sony chinois d'ailleurs donc c'est assez exceptionnel de voir une boutique asiatique de ce type là ouvrir en France donc ils en ont ouvert d'autres à travers le monde et Xiaomi, donc encore une fois si vous ne connaissez pas c'est une marque qui développe des produits d'ordre technologique un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs qui se distingue pour moi d'abord par le design donc ils ont bien compris que le design est vraiment fondamental aujourd'hui sur les produits qu'ils vendent et en général c'est très beau ce qu'ils font leur dernier smartphone est d'ailleurs designé par Philippe Stark alors c'est la génération Mix 2 qui est designée par Philippe Stark mais le 2S reprend les mêmes codes à part le design on a effectivement des prix aujourd'hui qui défient un petit peu toute concurrence en tout cas la concurrence qu'on peut avoir sur le marché français à composants égaux donc sur le dernier on a un Snapdragon 845 sur le Mi Mix 2 S que vous avez ici et Snapdragon 845 c'est celui qu'on va retrouver dans le Galaxy S9 qui coûte à peu près le double un petit peu moins du double, on est un peu en dessous de 1000€ mais c'est pour vous dire un petit peu si vous ne connaissez pas la marque les différences de prix qu'on peut avoir entre les produits purement d'origine chinoise et ce qu'on trouve en France d'ailleurs l'intérêt du reportage au delà de toutes les explications que je vais vous donner sur les produits ça va être de voir un petit peu la tarification est-ce qu'elle est semblable ou comparable à ce qu'on trouve aujourd'hui en Chine ou est-ce qu'elle a été assez largement majorée en passant sur le marché français ne serait-ce qu'à cause de la TVA ce qui est assez logique de payer la TVA quand on vend en France on va voir un petit peu les écarts de prix donc je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude dans mes vidéos c'est-à-dire je vais essayer d'être concis donc de détailler tous les produits qu'on trouve dans la boutique puisque je les ai testés pour la plupart et de vous montrer un petit peu quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, leurs forces si le prix est le bon et si vraiment vous avez intérêt à passer par cette boutique ou par exemple par Amazon je vous ai mis le lien d'ailleurs dans la description et je vous invite en parallèle à vous abonner à ma chaîne parce que je teste tous les produits de chez Xiaomi donc vous allez vraiment trouver absolument toutes les informations que vous pouvez vouloir sur cette marque sur tous les produits qu'on trouve à l'intérieur de la boutique donc abonnez-vous si vous pouvez me mettre d'ores et déjà un petit like moi ce sera à me faire plaisir et donc on va commencer, rentrer dans la boutique et voir un petit peu ce qui se cache, tous les trésors qu'il y a à l'intérieur j'ai repéré un petit peu, il n'y a pas tout malheureusement mais il y a quand même, on va dire, les tout derniers produits les dernières technologies, entre guillemets, les plus récentes allez c'est parti, on y va alors ce que je vais essayer de faire c'est de vous donner un avis sur tous les produits qui se trouvent aujourd'hui dans la boutique de chez Xiaomi donc vous me connaissez, en général mes avis prennent beaucoup de temps je fais des vidéos assez longues de plus d'une demi-heure donc là, ça va être un véritable exercice de style que de vous donner un avis sur tous les produits disponibles et on va voir aussi les prix est-ce qu'il y a une réelle différence avec ce qu'on trouve sur le marché chinois actuellement et on va commencer par le tout dernier nez de la gamme donc le Mi Mix 2S que vous pouvez voir en test sur mon site d'ores et déjà à 499€ ici ce qui est plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on va trouver en Chine on doit pouvoir le trouver actuellement à 450€ sur Gearbest donc le Mi Mix 2S, alors c'est le fleuron, c'est le meilleur entre guillemets smartphone de la gamme actuellement avec son Snapdragon 845 et surtout un capteur photo qui a été nettement amélioré je vais vous le montrer j'aurais pu l'amener avec moi mais tant qu'à faire, autant l'avoir ici dans la boutique donc capteur photo qui est nettement meilleur de nuit que ce qu'il ne fut avant avec une stabilisation aussi qui a été très largement améliorée que j'adore personnellement ils sont vraiment assurés à ce niveau là c'est le top du top pour l'instant avec le OnePlus 6 qui vient de sortir en tout cas Xiaomi a mis les petits plats dans les grands pour nous faire quelque chose de vraiment sympa donc vous avez ici plusieurs gammes hop ah non, ils ont mis uniquement la même gamme au même prix ils n'ont pas affiché les versions plus haut de gamme entre guillemets du smartphone alors derrière, je vais vous montrer on a le Redmi Note 5 alors ce n'est pas forcément facile de filmer avec tout le monde le Redmi Note 5 que je viens de tester aussi je l'ai d'ailleurs dans ma Bosch c'est celui que j'utilise en ce moment au quotidien alors il est vraiment au top aussi donc cette fois-ci sur des prix de base de 189 euros alors ce qu'on peut voir comme différence par rapport au marché chinois à 189 euros en Chine vous obtiendrez la version 64Go voilà donc il y a une différence de 50 euros qui s'exige probablement par la TVA alors le smartphone c'est entre guillemets le top de chez Xiaomi en milieu de gamme c'est en gros le smartphone le plus vendu alors le Redmi Note 4 pour le coup le 5 il vient de sortir le Redmi Note 4 c'est le smartphone le plus vendu aujourd'hui dans un grand nombre de pays en voie de développement donc il a détrôné Samsung notamment en Inde ce qui n'est pas peu dire on est vraiment dans du très lourd idem la caméra a été largement améliorée par rapport à la précédente version on a maintenant un stabilisateur optique qui est très bon j'ai essayé donc j'ai un test que vous pouvez voir je vais vous mettre dans la description de ma vidéo les différents tests que j'ai réalisés puisque j'ai à peu près vu tous les produits qui se trouvent dans la boutique et en termes de photos on est vraiment dans un très très bon niveau les performances sont suffisantes pour jouer à peu près à tous les jeux vidéo aujourd'hui vous êtes tranquille, il y a un Snapdragon 636 à l'intérieur donc pour moi c'est du tout bon si vous avez un budget autour de 199-250€ faites-vous plaisir, lâchez-vous on est ici sur une configuration à partir de 3Go de RAM bon ça passe, ça suffit c'est pas au top du top je vous conseille 4Go pour être tranquille les deux années à venir mais à partir de 3Go ça reste assez honorable heureusement dedans on a aussi Mi Note 9 donc avec Mi Note 9.5 ou .6 avec Android Oreo qui est fourni directement et ça c'est plutôt cool aussi donc là on va voir les différentes couleurs du Mi Note 5 alors celle-là je ne l'avais jamais vue mais en même temps elle est totalement semblable à ce qu'on va trouver sur le Redmi 5 Plus donc j'ai la même version en Mi Note 9 Plus donc il n'y a pas de grosse innovation en couleur ah, s'il y a celle-là que je n'avais jamais vue hop, donc le bleu est assez joli donc on reste sur les mêmes gammes de prix quelle que soit la couleur alors on va continuer notre tour d'horizon de la boutique donc ici on a un peu le rayon casque mais on l'a aussi en bas donc je vous en parlerai quand on arrivera en bas alors j'ai testé ça c'est le Relaxed version de chez Xiaomi le casque celui-là je ne l'ai pas aimé alors il est super sympa je vais vous le détailler quand on le verra en direct alors on va continuer ici alors la cafetière je ne la connais pas je ne l'ai jamais testé et ce qui est ici est aussi en bas dans la boutique donc on va en parler juste après là on a le Mi Mix 2S et ça c'est le top du top alors moi j'adore je suis un fan totalement conquis là vous avez la Xiaomi M365 c'est vraiment la trottinette électrique qu'il vous faut si vous avez à peu près alors elle est à 350 euros il me semble c'est un bon prix pour le marché parisien très honnêtement il vous sera même difficile de trouver moins cher en Chine pour le coup donc sur celle-là si vous cherchez une trottinette électrique jetez-vous dessus c'est le top d'autant qu'il y a deux ans de garantie et autant la garantie sur les smartphones moi je m'en fous un peu parce que ça tombe assez rarement en panne autant une garantie sur une trottinette là vraiment il y a de quoi sauter dessus donc faites-vous plaisir si vous avez les moyens de venir alors que ce soit dans la boutique Xiaomi ou j'imagine qu'ils sont aussi sur Amazon au même prix il faudra que je vérifie elle est vraiment au top donc je l'ai étudiée elle fait du 26 km d'autonomie alors 26 réels c'est d'après mes tests à moi 25 kmh en vitesse donc une batterie d'un peu plus de 7000 mAh pneu gonflé et ça ça change tout en termes de confort alors c'est très chiant par contre quand il faut la comment dire changer les les chambres à air et les pneus j'ai quand même pas mal galéré la roue arrière j'ai réussi assez facilement d'ailleurs vous pouvez voir la vidéo sur mon blog par contre la roue avant j'ai vraiment galéré donc là je viens de m'acheter des pneus tout neufs et je vais vous faire une vidéo aussi sur le montage des pneus mais à part ça sincèrement cette trottinette elle est vraiment terrible elle est super jetez vous dessus si vous en cherchez une vous ne le regretterez pas ça c'est évident hop donc ici on va trouver aussi le Redmi Note 5 on sent que l'accent est clairement donné aujourd'hui sur les deux smartphones qui viennent de sortir voilà je vous parlais tout à l'heure des casques donc on a ici le relax version de chez Xiaomi celui-là je ne l'ai pas aimé à cause de la sonorité le confort est super vous voyez ici on a une petite hop un petit caoutchouc qui permet d'épouser un petit peu mieux la forme le contour de la tête donc les oreillettes ne se tournent pas mais le petit caoutchouc a cette vocation là d'épouser la tête mais le son en lui-même moi j'ai trouvé qu'il tirait trop dans les aigus pas assez dans les graves et dans les basses donc du coup je ne l'ai pas particulièrement aimé plébisciter là on a les plus tous earphones pour faire du sport donc ceux-là ils sont vraiment super rien à dire encore une fois vous pouvez voir tous ces tests là sur mon blog j'ai à peu près tous testés alors celui-là aussi c'est plutôt une bonne chose et je ferai que j'en parle un petit peu plus j'avais fait un test assez succinct et c'est un des rares écouteurs avec une réduction de bruit qui fonctionne vraiment en tout cas sur le marché chinois jusqu'ici j'en ai testé quand même beaucoup et la réduction de bruit active est rarement à la fête hop donc ils s'appellent alors je vais vous montrer leur nom ici donc ils ont donné à peu près le nom anglais qu'on retrouve sur les sites chinois donc Mi Noise Cancelling Earphone ça marche vraiment par contre ils se branchent alors normalement ils se branchent en USB-C mais là c'est plus le cas ils ont visiblement changé leur système alors ça ressemble un petit peu à ce que fait Bose donc il doit y avoir le système de réduction de bruit active maintenant intégré à l'intérieur de ce petit appareil là et ça c'est plutôt cool c'est pas cette version là donc que j'ai testé moi ici il y avait un câble USB-C alors du coup c'est vraiment top qui est maintenant une prise jack à l'intérieur ça va vous permettre de l'utiliser sur n'importe quel type de lecteur MP3 ça c'est plutôt cool donc y compris votre smartphone il n'y a plus besoin d'être compatible USB-C donc ça c'est plutôt chouette alors ici ceux là alors il me semble c'est pas ceux là que j'ai testé exactement moi donc je vais pas vous donner un avis pour le coup normalement ils sont plutôt bons je pense qu'ils sont dérivés un petit peu de la même version que les hybrides 4 mais bon je suis pas certain bon les bluetooth speakers c'est tout à fait correct vous en avez plusieurs ici de disponibles donc jusqu'ici les prix sont vraiment pas choquants il y a peut-être la TVA effectivement qui a été ajoutée par rapport à ce qu'on trouve sur le marché chinois mais on est vraiment dans un très bon niveau de prix je trouve c'est assez étonnant qu'ils parviennent à importer à ce tarif là les produits que finalement on retrouvait jusqu'ici uniquement en Chine là je vous fais un petit plan large de la boutique donc vous voyez je fais une séquence unique de films de la boutique hop et on va descendre des escaliers on va aller voir un petit peu comment ça se passe en bas et en bas j'ai vu un produit que j'ai pas et qui m'intéresse beaucoup beaucoup mais qui est très cher alors on va y venir donc là vous retrouvez un petit peu le rayonnage classique qu'on a vu en haut le selfie stick dont on a pas parlé tout à l'heure donc sur le selfie stick vous allez avoir ici alors on peut pas le voir il y a un petit petit bouton qui se connecte en wifi à votre smartphone et qui va permettre de déclencher la photo au moment où vous le souhaitez hop donc c'est assez pratique moi je l'embarque presque toujours avec moi quand je sors faire des vidéos alors les powerbanks aussi ça marche super bien sur internet c'est vraiment des grosses grosses ventes donc elles sont plutôt bien foutues du 20 000 mAh pour la powerbank ici ça vous permet de recharger grosso modo votre téléphone 5 fois tranquillement c'est presque un accessoire à avoir sur soi pour éviter d'avoir acheté des smartphones entre guillemets dites barouders c'est à dire avec des très grosses batteries qui sont franchement pas exceptionnelles entre guillemets à avoir dans une poche par contre qui peuvent être super si vraiment vous faites des sorties assez costauds entre guillemets du trek et tout ça là effectivement Xiaomi n'a pas d'offre aujourd'hui de smartphone vraiment costaud on va rentrer un peu dans l'endroit que je voulais vous montrer avec le Xiaomi mi-laser là-bas alors celui-là je ne l'ai pas il va coûter dans les 1500 euros en Chine donc c'est tout sauf neutre et anodin toute la question que je me pose et que je n'ai pas encore pu voir c'est est-ce que l'interface est en chinois alors je ne sais pas si je vais oser entre guillemets enlever leur programmation ils risquent de mal le prendre hop bienvenue en France Xiaomi alors on a ici une pièce assez lumineuse donc malheureusement ça ne lui rend pas grâce mais normalement il est vraiment terrible et ce qu'il y a de super sympa dans ce projecteur là c'est ça regardez la distance entre le projecteur et l'écran le projecteur est mis grosso modo à 40-50 cm de l'écran et vous obtenez une image d'environ 2 mètres de diamètre avec un recul de 40-50 cm c'est du jamais vu personnellement je n'avais jamais vu ça avant et c'est pour ça que j'ai envie de tester ce projecteur là j'espère juste qu'il a une interface en français ou en anglais peu importe ce serait déjà un minimum voilà un peu le fonctionnement ici hop alors là vous avez une autre télé de chez Xiaomi mais il n'y a pas d'informations dessus et j'aurais bien aimé savoir son petit nom parce qu'il y en a une qui est sortie en Inde et qui fait un tabac ultra fine qui a l'air vraiment super sympa là la diagonale me semble un peu faiblarde par rapport à ce que j'ai pu voir même si ça reste honorable on doit être dans du 136 cm j'entends hop donc dans l'absolu elle a l'air sympa mais je ne sais pas si Xiaomi est encore totalement spécialisé là-dedans ça viendra peut-être toujours est-il que celle que j'ai vue en Inde coûte une misère elle doit être à quelque chose comme 400-500 euros 400 euros avec une grosse diagonale une finesse délirante je ne suis pas certain que ce soit celle-là j'ai comme un doute il faudra que je vérifie un petit peu mes sources alors là on a peut-être la Mi Box 4K ici je ne l'avais jamais vue en blanche alors elle elle est super vraiment c'est celle que je vous conseille si vous cherchez une box TV j'en ai testé beaucoup j'en ai testé alors de plein de marques la Binink GT1 la Alpha Wise H96 Pro Plus aussi qui est très bien d'ailleurs mais le meilleur rapport qui a été pris aujourd'hui ça reste quand même la Mi Box 4K que vous avez ici elle est très jolie en blanche moi je l'ai en noir et vous pouvez voir encore une fois dans la description je vous mettrai le lien qui vous permet de voir son texte elle est vraiment terrible elle vous permet non seulement de lire les films évidemment en 4K faire du streaming aller sur Netflix mais elle vous permettra aussi de jouer à des jeux vidéo elle décode nativement les jeux vidéo entre guillemets c'est à dire qu'elle a un processeur suffisamment puissant pour le jeu vidéo et ça c'est plutôt cool hop alors après on a visiblement des sacs à dos ça je n'avais jamais vu encore jusqu'ici de la part de chez Xiaomi ils ne vont pas griffer Xiaomi d'ailleurs il y a une étiquette quand même mis ici mais bon Urban Lifestyle ah si on a quand même le petit logo Mi hop sur le zip bon ça va c'est plutôt cool alors les jouets façon Lego ça je ne connaissais pas du tout Mi2 hop encore un produit pour lequel je m'intéresse un petit peu voire essayer de le rapatrier ou je l'achèterai ici dans la boutique d'ailleurs pourquoi pas tant qu'à faire donc une autre télé cette fois-ci plus petit gabarit alors télécommande si c'est celle-là minimaliste comme à son habitude chez Xiaomi donc je vous le rappelle c'est vraiment des spécialistes du design chez Xiaomi c'est pour moi ce qui était vraiment top entre guillemets dans cette pas boutique mais dans les produits qu'ils conçoivent ils mettent vraiment un grand soin dans le design et ça c'est vraiment plutôt cool on va lancer dans la dernière section de la boutique alors super ils ont mis la clim donc là on est pardon alors cette fois-ci on est sur la MiBand 2 alors MiBand 2 c'est une des plus grosses ventes aujourd'hui sur internet en tout cas sur le marché chinois de Smartband alors je l'ai testé aussi elle est vraiment au top et ce qui la distingue et fait d'elle vraiment un produit exceptionnel c'est la durée de vie de sa batterie donc elle dure jusqu'à 3 semaines à votre poignée sans la recharger en général quand je teste des Smartband elles durent 4-5 jours une semaine grand maximum ici on a une Smartband qui dure 3 semaines sans recharger et c'est ce qui fait la grosse différence et ce pourquoi moi je vous la conseille si vous en cherchez une j'espère qu'ils sortiront un jour une MiBand 3 un peu plus élaborée entre guillemets même si celle-là est vraiment déjà top elle fait à peu près tout en termes de monitoring que ce soit cardiaque d'activité monitoring de sommeil vous avez grosso modo tout ce qu'il faut dessus mais bon on peut toujours s'améliorer ce qui est sympa hop on voit un petit peu son écran regardez mon test vous verrez le fonctionnement de la MiBand à mon avis si vous la connaissez pas vous la connaissez peut-être déjà c'est vraiment un super show alors là on n'a pas encore de prix ici on est sur la MiScale alors je l'ai aussi d'ailleurs j'en ai deux de chez Xiaomi que vous pouvez voir en test sur mon blog donc elle prend les indices de masse grasse elle vous fait tout un tas de ratios par rapport à votre poids votre forme corporelle donc elle est plutôt sympa aussi alors elle je la garde c'est la balance qui me sert au quotidien elle est reliée à l'application Mi Home hop je vous la montre mais encore une fois vous la verrez en test sur mon blog et je vous invite je vous mets tout ça dans la description d'ailleurs je vous invite aussi à toujours à liker ma vidéo et à vous abonner j'ai tous ces produits là en test quasiment sur mon blog donc du coup vous allez pouvoir vous faire plaisir à avoir plus d'informations même pas besoin de venir vous déplacer à la boutique ici ce que je vous conseille quand même si vous pouvez le faire alors donc là tout ce brush moi j'ai une ancienne version à la maison donc c'est impeccable c'est des brosses à dents vibrantes c'est pas le système qui tourne perso j'aime pas les systèmes qui tournent d'ailleurs au passage ça vous fait une belle jambe de le savoir donc j'aime bien le côté vibrant c'est ce que j'utilise moi au quotidien et franchement c'est terrible la Mi Box TV on l'a vu juste avant branchée sur la télé là bas alors cette version là je l'ai pas de la Mi Action 4K moi je dois avoir l'ancienne version je sais pas ce qu'elle apporte de plus il faudra que je la teste elle a l'air d'avoir une belle optique hop mais bon pour l'instant je peux pas me prononcer de toute façon il y a pas de prix elle doit pas être encore disponible à la vente j'imagine alors ça je sais pas du tout ce que c'est ça a l'air assez original ça a l'air assez complexe aussi j'imagine que ça fait partie de la suite un peu Lego présentée tout à l'heure que je vous ai montré tout à l'heure dans les boîtes alors ça ressemble pas à quelque chose d'automatisé un but de nez encore difficile à dire voilà il y a de quoi se renseigner entre guillemets avant de avant de pouvoir en parler ça ressemble pas totalement à un jeu pour un enfant non plus ça a l'air assez complexe hop alors de l'autre côté on continue dans la suite que je connaissais pas du tout la partie Lego pour moi c'est assez étonnant de voir ça c'est sûr qu'on est habitué à avoir vraiment de la technologie de la part de Xiaomi mais pas des Lego donc lui on les a vus tout à l'heure hop et voilà donc on a fini le tour d'horizon de la boutique donc elle est assez grande sur deux étages il y a quand même de quoi faire il manque encore des produits qui ne sont pas disponibles et qui sont plutôt sympas j'essaie de me filmer un peu voilà donc il manque notamment les aspirateurs robots alors le Xiaomi Roborock par exemple S50 je vais le poser là vous avez vu je vous ai fait une séquence une séquence complète il n'y a pas de triche dans la vidéo donc il manque le Roborock S50 qui est l'onfleur rond de chez Xiaomi en termes d'aspirateur robot on a aussi le Mi Robot alors le Roborock S50 est à 500 euros donc c'est quand même assez cher à l'import on a aussi le Mi Robot qui est maintenant moins cher on doit le trouver à 250-300 qui est au top en termes d'aspiration mais qui ne fait pas laveur comme le Roborock S50 tous les deux ont des télémètres laser ils sont vraiment au top du top assis voilà j'ai pas vu aussi tout ce qui est humidificateur d'air assainisseur d'air aussi avec ventilateur il y a quelques produits voilà mon camp quelques produits phares encore mon camp en termes de téléphonie il en manque beaucoup ils auraient pu aussi présenter les anciennes générations comme le Redmi Note 4 par exemple ça aurait pu être sympa à avoir c'est tellement un best-seller que franchement c'est un peu dommage de son privé donc j'ai pas encore tout vu dans cette boutique ils ont peut-être pas tout affiché encore en tout cas ils ont mis vraiment les dernières technologies mis à part sur les aspirateurs à d'ailleurs faire un point sur les aspirateurs ils ont sorti un balai comme tu rends des Dyson alors V8 ou V10 maintenant qui a l'air super sympa que j'ai fait une occasion de tester mais j'espère pouvoir le faire à ses prochaines alors c'est la fin de ce tour d'horizon de la boutique de chez Xiaomi je vous rappelle elle est au 39 boulevard Sébastopol à Paris donc vraiment dans le centre de Paris elle est plutôt bien faite c'est un peu dommage qui manque certains produits phare je dirais de la marque mais sinon vraiment venez faire un tour si vous le pouvez si vous avez aimé ma vidéo et puis toutes les informations que je vous ai données sur les produits de chez Xiaomi surtout mettez-moi un petit like n'hésitez pas à la partager aussi moi ça m'arrangerait pour nous le faire connaître ce serait sympa abonnez-vous donc tous ces produits là je les ai en test je les teste régulièrement les derniers produits de la marque les futurs comme le Mi7 tout ça je vais les tester aussi donc faites-vous plaisir en même temps que vous me faites plaisir abonnez-vous vous verrez tous ces tests en avant-première et puis surtout vous pouvez venir les voir en vrai ici dans la boutique de chez Xiaomi voilà je vous dis à très vite pour un autre reportage pour le coup sur adjexpress.com salut